... ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 28 octobre. Les titres développés ce soir sur CB7, bien évidemment, ce sont les questions autour des annonces du président de la République qui sont au cœur de l'actualité ce mercredi soir avec l'option évidemment du reconfinement pour 4 semaines qui semble la plus probable. Quelles conséquences attendues ? C'est ce que nous verrons dans un instant. Et nous aurons également le point de vue du directeur du CHU de Bordeaux, Yann Bubien, qui fera le point de la situation dans son établissement. Du côté de la météo, pour ce jeudi, le ciel s'éclaircira tout au long de la journée pour laisser place à un soleil dominant dans l'après-midi. Les températures remontent et afficheront entre 16 et 21 degrés l'après-midi. Et pour débuter donc ce journal, retour sur quelques chiffres actuels en Nouvelle-Aquitaine sur l'évolution de la Covid-19 avec un taux d'incidence de 214 pour 100 000 habitants. La Nouvelle-Aquitaine voit l'épidémie de Covid-19 continuer de progresser, le taux de positivité ayé de 13%. Et vous le voyez, en Nouvelle-Aquitaine, 827 hospitalisations actuellement avec plus 67. Donc au 27 octobre, c'est-à-dire les derniers chiffres d'hier, ce seuil d'alerte fixé à 10%, mais en deçà du seuil national fixé à 17%, avec un taux d'occupation régionale Elie en réanimation de 22,5%. Nous allons tout de suite donc faire le point avec Yann Bubien, le directeur du CHU de Bordeaux. Vous êtes au téléphone avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être avec nous. Quelle est la situation ? On l'a vu effectivement en Nouvelle-Aquitaine. On est encore en deçà des seuils nationaux et de ce qui se passe dans d'autres régions de France. Mais en Nouvelle-Aquitaine, l'épidémie continue de progresser. Quelle est la situation actuellement au CHU de Bordeaux ? Oui, vous avez raison. Alors que la situation est grave partout en Europe et en France, c'est vrai que la Gironde et Bordeaux font figure aujourd'hui d'exception, puisqu'on a des chiffres beaucoup plus bas. Mais néanmoins, les signaux sont au rouge. Aujourd'hui, au CHU de Bordeaux, ce matin, en cellule de crise, on a fait le point. On a 106 patients qui sont hospitalisés pour Covid, dont 29 patients qui sont en service de réanimation. Donc on n'est pas du tout saturé aujourd'hui au CHU de Bordeaux. Mais néanmoins, tous les signaux sont au rouge parce qu'on voit augmenter tous les jours le nombre de patients hospitalisés et augmenter tous les jours le nombre de patients en réanimation. Aujourd'hui, quelle est votre entre guillemets marge de manœuvre au CHU par rapport à ces patients en réanimation et les hospitalisations ? De combien de lits disposez-vous encore pour pallier les nouveaux arrivants ? Alors aujourd'hui, au CHU de Bordeaux, on n'a rien déprogrammé. On fonctionne normalement dans le CHU. Ça, je tiens à le dire, parce que demain, si l'activité était beaucoup plus forte sur le Covid, bien entendu, on augmenterait considérablement et le nombre d'unités Covid et le nombre de lits de réanimation. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas saturés en réanimation. Nous sommes presque complets, par contre, sur le nombre de lits d'hospitalisation. On est capable aujourd'hui, à activité normale, d'avoir environ 100 lits de réanimation au CHU de Bordeaux. Mais en quelques jours, en quatre stades, on est capable de passer de 100 lits à 300 lits de réanimation si jamais on en avait besoin demain, si l'épidémie arrivait et elle semble qu'elle arrive. Aujourd'hui, on a deux semaines d'avance qui nous permettent de nous organiser au CHU de Bordeaux pour prévoir l'épidémie qui est en train d'arriver. Et donc, j'espère que les mesures seront suffisamment fortes pour enrayer cette épidémie, de manière à ce que Bordeaux et la métropole ne soient pas touchés par une seconde vague trop forte. Oui, donc vous le dites, entre guillemets, si on lit entre les lignes, un confinement ne serait pas... Vous ne seriez pas contre, bien évidemment, pour désengorger les services hospitaliers. Quels sont les moyens humains au niveau des personnels soignants ? Comment sont-ils mobilisés au sein du CHU ? Écoutez, évidemment, tout le CHU est mobilisé, mais les moyens humains, c'est évidemment le cœur du moteur, c'est le cœur du sujet actuellement, parce qu'on a aussi des soignants qui sont touchés par le Covid, évidemment. Et donc, quand ils sont touchés par le Covid, ils sont dépistés et ils doivent rester chez eux. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un absentéisme qui est assez important à cause du Covid, parce que toute personne, évidemment, qui est suspectée Covid ne peut pas venir travailler. Donc là, on a une difficulté d'organisation que rencontrent tous les hôpitaux dans le monde actuellement. Et c'est vraiment le cœur du moteur, parce qu'on le sait, les hôpitaux, ça fonctionne grâce aux médecins, grâce aux infirmiers, grâce à nos aides-soignants. Merci beaucoup, Yann Bubien, pour cet éclairage, bien évidemment, à quelques heures, donc, des annonces du président de la République. Oui. Les conséquences des dernières décisions, justement, prises avant le nouveau tour de vis attendu ce soir, à la colère notamment des gérants de salles de sport très impactés par la crise sanitaire. Ce matin, ils étaient mobilisés devant la préfecture de Gironde, une mobilisation dont l'objectif était d'enfin pouvoir entamer des discussions avec la préfète. On a eu passé par la voie légale, où on a demandé d'être reçus pour discuter, pour essayer de trouver des solutions, pour comprendre. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout entendus, on n'est pas du tout reçus, on n'est pas du tout considérés. Et c'est dramatique maintenant. Toutes les études prouvent que plus de 90% des gens qui sont en réa ont des problèmes de comorbidité, c'est-à-dire de l'hypertension, de l'obésité. Donc, ils ont énormément de problèmes de santé que nous, on règle. Donc, on améliore la santé des gens et également leur défense immunitaire. Ça fait clairement partie de la solution, mais une solution qui n'est pas prise en compte ni par la préfète, ni par l'État apparemment. En ce moment, il y a une perte de chiffre d'affaires. Il y a des loyers qui se continuent tous les mois. Et nous, en tant que salles de sport, on ne voit pas le bout du tunnel. Pour nous, fin d'année, on est encore fermé. On ne va jamais réouvrir. Donc, on ne veut pas finir comme les boîtes de nuit. Concrètement, on ne veut pas terminer comme les boîtes de nuit. Et si on est tous rassemblés, c'est pour cette raison. C'est pour se battre et qu'on veut des réponses. Ce n'est pas normal que certains soient ouverts ou on est fermé. Voilà, de nouvelles annulations dues à la crise sanitaire, notamment avec le festival NOVAC, le festival de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine, qui devait se tenir du 29 au 31 octobre à La Rochelle. La région l'a donc annoncé aujourd'hui. Ce sera reporté. Donc, la région réfléchit plutôt à un nouveau format pour cette manifestation qui était présentée près de 100 innovations. Et puis, un autre festival annulé, celui du prochain festival du film d'histoire de Paysa, qui devait avoir lieu du 16 au 23 novembre prochain. Également, une annonce sur le réseau TBM, puisque ce matin, vous avez pu découvrir, certains d'entre vous qui ont emprunté le réseau, les trames des stickers annonçant la gratuité des transports. C'est bien sûr une fausse information, une action revendiquée par le collectif Extinction Rébellion, contre lesquels Keolis, l'organisateur de transport, l'opérateur, va porter plainte. Et puis, ce soir, avec nous, nous allons poursuivre cette question avant, bien sûr, l'intervention d'Emmanuel Macron. Avec vous, Adrien Verniel, chef des informations du journal Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, effectivement, après le premier couvre-feu annoncé le 17 octobre dernier, un couvre-feu élargi le 24 octobre, avec 54 départements concernés, 46 millions de Français aujourd'hui. Vers quoi s'annonce ce prochain tour de vis du gouvernement, avec les annonces d'Emmanuel Macron ? Alors, bien sûr... C'est encore dur à dire. On est suspendu. On attend que le président parle. Néanmoins, il semble à peu près acquis qu'on serait sur l'idée d'un confinement, d'un confinement général, en fait, d'un confinement qui ont trouvé une seule règle pour tout le monde. Ça fait partie des choses que les gens n'ont pas toujours compris. C'est pourquoi il y avait des règles différentes d'une région à l'autre. Un confinement moins strict, un confinement qui permettrait d'amener les enfants à l'école, qui permettrait d'aller travailler. Maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup de flous, de zones d'hommes, de choses qu'on ne sait pas du tout. Est-ce que les transports seront impactés ? Est-ce que la circulation sera réduite aux fameux 100 km heure ? Est-ce qu'il y aura des attestations ? Est-ce que les frontières seront touchées ? Vous voyez, beaucoup de choses encore dont on attend les derniers arbitrages. Il se dit que même à l'Élysée, tout n'est pas encore arbitré à l'heure où on se parle. Effectivement, ça pourrait être aussi à l'image de beaucoup de décisions prises par d'autres pays en Europe, à l'image de l'Irlande qui a reconfiné pour ces semaines. C'est l'exemple qui tourne beaucoup. Les écoles continuent de fonctionner. Par contre, les commerces non essentiels, eux, sont fermés. C'est ça. Seuls les commerces essentiels seraient ouverts, c'est-à-dire plutôt pour s'alimenter. Tout simplement. Pas les restaurants, pas les bars, pas les salles de sport, on vient de le voir. Plutôt des choses pour faire les courses, tout simplement. On imagine encore la fronte de certains commerces qui seraient touchés, à l'image des bars et restaurants. Un impact déjà fort sur l'économie, on l'a vu sur le premier confinement. Tout à fait. L'économie était en train de résister. On va expliquer que, voilà, est-ce que ce sera un coup de grâce, une forme de coup de grâce, en tout cas. On fait le point dans nos pages demain, effectivement, sur toute cette situation économique et du travail aussi. On l'avait vu aussi avec les derniers chiffres du chômage paru hier, 24,5% de chômage en plus, de chômeurs en plus avec le second trimestre. Aujourd'hui, il y a eu un regain. Ça ne devrait pas s'arranger, même si on attend aussi les annonces en termes d'emploi. Est-ce que le télétravail sera obligatoire ? Est-ce que le présentiel sera maintenu ? Est-ce qu'il y aura des mesures de chômage partiel ? Il y a quand même encore beaucoup de questions qui se posent, qui ne seront peut-être même pas résolues ce soir, d'ailleurs. Mais on aura au moins une partie des réponses à 20 heures. Adrien, également, l'occasion pour le journal de redonner, rentrer un petit peu dans l'intimité. Tout à fait. Si effectivement le confinement et le reconfinement, en tout cas, est avéré, Sud-Ouest s'adapte, comme toujours, pour accompagner ses lecteurs. C'est le retour des rubriques qu'on a connues au printemps. Vos questions, nos réponses, notamment. C'est vraiment ouvrir une boîte à questions sur notre site Internet. On appelle les experts, ils répondent. C'est aussi permettre aux gens de nous raconter leur état d'âme, leur raconter leurs doutes, leurs espoirs. Sur la période en cours. Et aussi, voilà, toutes nos analyses, tous nos reportages, nos entretiens pour bien comprendre la période qu'on est en train de vivre. Et tous nos conseils, lecture, cuisine, vous voyez, toutes ces choses qui permettent de passer le temps quand même. Et de s'aérer l'esprit également. Merci beaucoup, Adrien. On se retrouvera certainement demain pour un décryptage des annonces qui seront à suivre ce soir en direct sur TV7 à 20 heures, avec la prise de parole du président de la République sur les nouvelles mesures prises dans la lutte contre l'épidémie de Covid. Et dans la matinale, dès 7 heures, demain matin, le grand débrief sur le nouveau tour de vis avec les acteurs du monde économique de la région, les élus, ainsi que les décrochages dans les agences sud-ouest de la région Nouvelle-Aquitaine pour des points de situation locales. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Bastien Loquet et notamment sur la question du sport, sur le retour sur les insultes à caractère raciste, notamment subies par le bord de l'Obéglé, Mamadou Diaby. Lors de la dernière rencontre, c'était face à La Rochelle. Bonne soirée à toutes et à tous et portez-vous bien.